Première ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone et la deuxième plus grande ville et troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, connaît l'attrait de toutes les grandes villes cosmopolites du monde. Abidjan est considéré comme le carrefour culturel ouest africain et connaît une perpétuelle croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. C'est justement cette urbanisation croissante à Abidjan qui passera de près de 6 millions aujourd'hui à 7,5 millions en 2030 qui pose problème du fait des multiples embouteillages. La Côte d'Ivoire a donc lancé la construction de l'un de ses plus grands projets d'infrastructure, celui du métro d'Abidjan. Le cours des travaux est estimé à 1,36 milliard d'euros. La ligne traversera la métropole ivoïenne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. Le projet est de construire un métro à Abidjan né dans les années 2010 compte tenu de l'insuffisance de l'offre des transports en commun et la congestion de l'agglomération. Les services de transports disponibles, autobus de la Soutra, taxis-compteurs et communaux, les Ouarauaro, Baka, Pinas et bateaux-bus qui parcourent la lagune Brié, ne parviennent pas à répondre à l'ensemble de la demande des mobilités. Le métro a donc pour objectif de décongestionner l'agglomération et de fluidifier les déplacements de ses habitants, permettant notamment de réduire les émissions carbone de la ville. L'état de la Côte d'Ivoire déclare l'appel d'offres infructueux, mais conformément au cours des marchés publics entre une négociation exclusive et les consortiums constitués de Boïc Travaux Publics, Donsan Engineering et Hyundai Rotem. Le métro d'Abidjan est un réseau de transports en commun rapide de 37,5 km en construction, desservant la capitale économique ivoirienne d'Abidjan. La construction du réseau a commencé en novembre 2017, avec le début du service passager initialement prévu en 2022 ou 2023, mais a depuis été reporté à Homo 2025. Initialement prévu pour comprendre une ligne avec 3 stations réalisées par Boïc Dong Sang, un consortium franco-coréen, le projet a depuis été étendu à une seule ligne nord-sud de Vengar. Construit principalement comme une voie ferrée aérienne et surlevée afin d'éviter des tunnels plus coûteux, ces trains automatisés avec un conducteur présent dans la cabine pourront rouler à une vitesse maximale de 80 km heure et une fréquence maximale d'environ toutes les deux minutes. La ligne 1 du métro d'Abidjan devrait transporter 500 000 passagers par jour, soit 180 millions par an. En 2018, le gouvernement ivoirien a prévu une deuxième ligne du métro d'Abidjan, une ligne cette fois-ci est-ouest qui irait de Yopougon à Benjerville. Ces réseaux de transports rapides surélevés assurera la liaison nord-sud de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, d'Aniama au nord à l'aéroport au sud, en passant par les quartiers d'Abobo, d'Adjamé, de Trècheville et de Portboué, ainsi que le centre administratif et économique du plateau. La signature du contrat lance une période de construction de 66 mois à l'issue de laquelle le métro entrera en service commercial, même si l'on observe jusque-là des retards. Les autorités ivoiriennes ont choisi un consortium d'entreprises françaises de premier plan. La construction de l'infrastructure sera réalisée par Bouygues Travaux Publics. Colas Rail sera responsable de la voie, de l'électrification, les caténaires et les sous-stations électriques, de la biétérie et d'une partie des systèmes de basse tension, et participera à l'intégration des systèmes. Alstom développera le matériel roulant, 20 trains de 5 voitures équipés d'un système CBTC, communication based train control des pointes, et participera également à l'intégration des systèmes. Enfin, l'exploitation et la maintenance du réseau de métro ont été confiés au groupe Kiolis. Le trafic sur les réseaux est prévu dès l'origine pour accueillir 500 000 voyageurs par jour, transportés par une vingtaine de trains, circulant toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le premier tronçon de 37,5 km reliera Aniyama au nord à Port Bouygues au sud d'Abidjan en 50 minutes en s'arrêtant dans 18 gares. Le projet répondra aux standards technologiques et aux normes environnementales des dernières générations. Après avoir reçu l'ordre de service, Bouygues Travaux Publics a réalisé les travaux préparatoires du futur réseau de transport rapide sur le levier d'Abidjan. Le contrat de travaux préparatoires définit la mission de Bouygues comme étant la réalisation des déviations des réseaux et la préparation de l'empire foncière sur les 37 km de ligne à construire. Ces travaux font suite à la libération des terrains par l'Etat. Ce projet d'infrastructure est le plus important programmé en Côte d'Ivoire. Traversant la lagune, le métro permettra de désengorger une capitale de près de 6 millions d'habitants qui représente 36% de la population ivrayenne et souvent bloquée par les embouteillages. Avec la clôture de la phase de financement et l'entrée en vigueur du contrat, cet ambitieux projet de mobilité vise à accompagner la croissance économique et démographique de la capitale du pays. Ce métro à ciel ouvert, le plus ambitieux projet de transport collectif en Afrique subsaharienne, permettra d'améliorer la fluidité du trafic et de désengorger la ville d'Abidjan. Les principaux éléments du projet comprennent la construction des 18 stations, 24 ponts, un viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. ... 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